Wow, 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 wow. Euh, tu peux enlever ton drap de lit là ? T'es pas obligé de jouer au fantôme, non ? Rayvamella, survivaliste. Ok, bon bah survivaliste, ok. Et euh, tu vends quoi la survivaliste ? Juste comme ça pour un faux nécessaire pour augmenter les capacités du dur acier, il en faut 3. Ah bah ça tombe bien, allez, on achète ça, les 3, tac, et euh, c'est à peu près tout. Alors, ok, ça n'a pas suffi pour débloquer la capacité fumigène, il manque encore un élément. Ok, 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 ok. Alors. Oh, t'es moche le poulpe. Nous, c'est par là-bas que ça se passe. Le district thermal. Putain, mais on se les pèle ici ! C'est quoi, c'est la piscine olympique municipale ? Si vous faites là, les mecs. Quoi ? De se faire écraser ? Non, il les déstabilise. Bien sûr qu'il y aura une réaction, mais l'aube voit à plus long terme. L'aube voit à plus long terme, ouais. Elle doit voir le crépuscule. Lol. Ah ! Bonjour, bonjour et bienvenue au Vieux Gamers. Ici, c'est Papy sur Star Wars Outlaws, les aventures de la moche. alors que nous allons rejoindre visiblement. Bonjour, monsieur. Caïves. Ton droïde a dit que tu cherchais du travail. Oh, c'est pas vraiment mon droïde. Je veux dire, on bosse ensemble. Oh, c'est juste un grippin ! C'est compliqué. Le boulot consiste à piller un vaisseau Pike dans la nébuleuse. Tu n'as qu'à le trouver, à le suivre et au moment propice, tu voleras sa cargaison. Ça a pas l'air difficile, je peux m'en occuper. Je sais, c'est pour ça que je te recrute. En revanche, en aucun cas, la cargaison ne doit être endommagée. Est-ce que c'est bien clair ? Oui, alors, je vais faire ce que je peux ! C'est marrant si j'avais mon problème et moi je veux plus d'infos. Gros, j'ai une bonne réputation, vas-y dis-moi en plus. Vous savez que vous pouvez me faire confiance. La confiance est une définition sentimentale de l'intérêt mutuel. Mon intérêt à moi est de protéger cette cargaison. Et je ne prendrai aucun risque en divulgant des détails frivoles. Le boulot, c'est le boulot. Partante ou pas ? Ok, c'est bon, je suis partie. Bien, vas-y alors. Sauf que ce n'est pas... Sauf que ça n'est pas... Sauf que ça n'est absolument pas la quête principale du jeu. Ok. Bon, on va récupérer une quête. Non, mais on est content. On est content. Surtout que, niveau réputation de l'Obécarlate, quand même, on n'est pas loin du bout du bout pour avoir le dernier cadeau. Du coup, on pourrait peut-être faire cette quête-là, mais plus tard. Plus tard, pour l'instant, nous, on va à la piscine. On va à la piscine municipale. On va à la piscine olympique. Dans cet espace qu'on appelle le District Thermal. Moi, je vais en profiter quand même pour... Toute la ville a été fondée par des gens qui fuyaient quelque chose. Tu crois qu'ils sont libres, Nd5 ? Je ne comprends pas cette question. Oui, moi non plus, je ne la comprends pas. Les autres membres du jeu des Aschigas et de l'Empire. Ouais. Il faut un paquet de crédit pour être réellement libre. Mais bon, le Trailblazer s'en rapproche. Là, ça va net ? Ce début d'épisode n'a strictement aucun sens. Il va falloir que je trouve... Oh, il est fatigué, lui. Eh ben, je te comprends, vieux. Tu ne peux pas savoir à quel point je te comprends. On va essayer quand même d'avancer, là. Histoire qu'on se remette bien sur la banquette. Allez, go, go ! Oh, qu'est-ce que c'est ? Mais je ne vais pas m'appuyer. J'en ai rien à battre de m'appuyer. L'entrée de la piscine est là. Allez, on y est. Ah, ben, dis-donc ! Ah ben, dis-donc, c'est plus gros que la cantina, ta taverne des sources. Moi, je veux bien, mais c'est quoi ? C'est de l'eau ? C'est de l'évian ? C'est du truc ? Qu'est-ce que c'est ? C'est interdit ici. Recule immédiatement. Oh, hé, oh ! C'est bon, c'est bon. J'ai compris. Non, mais vous êtes sérieux, même vous ? Oh, hé, regardez ça. Qui sait c'est ça là-bas ? Qui sait c'est ? Vas-y, attends, attends, rapporte. Va chercher D-DX, le survolot de l'espace au boulot. Oh ! Allez ! Une bague en orichalque. Putain, les gens, ils paument des bagues en orichalque partout. Dans cet univers, c'est impressionnant. Ouais, à mon avis, on peut rentrer par ici. Le mur est fandu. Il est fandu. Et je pense que là... Ben non. Mais on doit sans doute se rapprocher d'un moyen. Ah, ah, ah ! Ben oui, là ! Regardez ça, les enfants. C'est pas magnifique, ça ? Pam, pam, pam. On est dans le Toyo. On est dans le Boyo. Hop. Et on rentre direct dans la piscine. Allez ! Pum, 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 pum. Pour l'instant, la seule qui fait du bruit, ma gande, c'est toi. C'est pas la bestiole. Ouh, putain ! Je suis dans les cuisines ! Ha, ha, ha ! On a débarqué dans les cuisines ! Ok ! Alors... J'ouvre pas là, parce qu'il y a un mec de l'autre côté. C'est sans doute la sortie, ça. On va récupérer une bouteille de feuilles de thé de by-bandou. Ainsi que de la reche étoile. Et nous, on va... Ah bah non. Ah bah, on dirait qu'on a pas le choix, en fait. Je suis dans une cuisine isolée. Et euh... Bah voilà, on est quand même bien obligés de passer par là. Parce qu'il y a le mec qui est là. Faut qu'on vole la relique. On va se fâcher avec eux, c'est chiant. J'avais pas envie de me fâcher avec eux. Heureusement qu'on a l'autre mission pour remonter après notre... Je suis son père après tout. Je suis son père. Il y a un autre mec ou pas ? Non, il n'y a personne d'autre. Donc en fait, on va envoyer Nilix le distraire. Putain, mais t'es mort toi ! Ta-da-da ! Ta-da-da ! Bon. Ça c'est réglé. Maintenant, on va faire gaffe parce que... Medavix, c'est sans doute pas le seul vilain qu'on va croiser dans cette zone là même si c'est assez balisé et qu'on a qu'un seul choix de passage et de voyage c'est devant nous est-ce qu'on a une surprise de l'autre côté non, ça se trouve c'est l'entrée de la chambre forte par ici mais il y a un moment où ils rentrent par où les gens par là ok c'est sûrement ça lève tes antennes Nixie ça risque d'être compliqué ah bah tu m'étonnes oui que ça va être compliqué mais tiens bah je vais faire ça moi ah attends la barrière laser à mon avis d'ailleurs je vois des fils électriques ça passe de l'autre côté faut qu'on contourne déjà d'entrée de jeu c'est calme de mon côté tu sens quelque chose Nixie on va essayer de surveiller où sont les mecs et où vont les mecs oh putain con ouais alors il y en a un juste en face en plus lui il va pas me faciliter la tâche même si je crois qu'il me tourne le dos oh je suis pas sûr silence je suis venu pour récupérer de la bouteille de feuille de thé oula la marmite oula marmite attention la marmite bon bah oui il y a du monde il y en a encore un autre en face ok parce qu'après il y a le système électrique je pense que lui il a l'air d'être tout seul en face si c'est le cas on peut peut-être l'endormir quand on aura retrouvé la capacité pour c'est à dire regardez en bas à droite dans pas trop trop longtemps voilà ça y est c'est disponible et l'autre y repart bien évidemment sinon c'est pas drôle voilà allez normalement il n'y a plus personne debout à l'étage je vais redonner un petit coup de chpou boum pour voir que le fil électrique il est là-bas et il a l'air de monter ah ouais il est monté à mon niveau ok donc a priori c'est de ce côté-ci il va falloir qu'on déverrouille ça non visiblement il n'y a personne ça va on va quand même pouvoir looter un petit peu du transparacier ainsi que des cellules ioniques ainsi qu'un transparacier et ça c'est pour repartir de l'autre côté donc ça ne m'intéresse pas moi ce qui m'intéresse c'est de couper l'alimentation mais ce que j'ai peur c'est qu'ils réagissent au moment où je coupe l'alimentation il y a des méchants bah oui il y a des méchants tu m'étonnes qu'il y a des méchants ou alors on se fait tous les méchants d'abord parce que là c'est clair que si jamais je débranche ça ils vont envoyer quelqu'un mais direct enfin en toute logique moi j'envoie quelqu'un dans la seconde qui suit ça se tente ça se tente mais à mon avis c'est dangereux allons-y allez un petit peu de mastermind les enfants il est simple celui-ci de mastermind regardez on en a déjà un qui est en place tac et l'autre tac c'est bon c'est réglé ouais nickel je vais contourner la sécurité primaire waouh on a piraté les appareils en 3 tentatives en moins c'est pas bon et le robot il vient ici ou pas ? même pas c'est à dire qu'on a fait péter la barrière qui entoure l'artefact et les gens s'en foutent royalement ils ne sont même pas alertés si ça bouge un peu mais alors mais à peine donc maintenant il va falloir qu'on descende parce qu'il n'y en a pas un qui pense à monter voir l'alimentation quoi c'est hallucinant attends je surveille parce qu'il y en a peut-être un qui vient quoi que non ça n'a pas l'air puisque nous il va falloir descendre maintenant du coup alors on va descendre par ici hop ah là quelqu'un tu vas distruire celui là ok il y a une carte d'accès par là voilà le robot a péter il y en a un autre alerté mais il faut aller le chemin ça a l'air d'aller vas-y tu vas encore y aller tu vas encore le ils se sont calmés il reste qu'un seul mec sérieux non il n'en reste pas qu'un seul il y en a au moins un deuxième j'envoie au moins un deuxième d'aura blanche qui bouge de toute façon ils ne peuvent pas arriver par là ok ça y est ils sont calmés je peux aller ramasser la carte d'accès je peux ramasser le fusil qui est top et ça remonte de l'autre côté donc ça ne m'intéresse pas allez il reste deux personnes que je ne localise plus si on a un là ok lui je l'ai électrifié il faut que je re ramasse mon fusil blaster magique qui a disparu ah bah j'ai carrément fusil ah non il est là il est glitché dans le mur oh c'est magnifique je peux pas le ah si ça y est je peux le récupérer quand même a priori c'est le dernier mec qui reste ok apparemment ils sont tous morts je pense qu'ils sont tous morts c'est fait ok alors nous on va y aller on va voir ce qu'on peut looter quand même parce qu'il doit y avoir moyen de looter des trucs dans la des trucs dans la zone un petit peu je fais un tour rapide les enfants et puis on récupère la relique ok c'était très sympathique cet endroit là jolie remise avec plein de trucs à looter dedans c'est fun c'est top ici on pouvait ressortir par là c'était pas mal non plus pour se faufiler ok ok et donc on a fait le tour jolie cheminée c'est bien hop hop et du coup on peut attraper la relique on vole ban pudira et là il y a une alarme en plus dessus je sors non ça va allez sortons ce truc de là sortir ce truc de là moi je veux bien mais le truc qui a c'est est-ce que je peux est-ce que je peux me tp ? vous allez voir que non les tp sont verrouillés sinon c'est pas drôle le truc qui a c'est qu'il faut trouver comment est-ce qu'on sort d'ici maintenant ah et ça c'est pas la même parce que en haut on avait la cuisine le couloir et on est arrivé directement ici donc il n'y a pas véritablement de sortie je pense que la sortie elle est là ça va être à nous de nous démerder pour trouver la sortie ok j'espère qu'il y avait un checkpoint ah ouais la sortie est là je vérifie quand même tu te détends tu te détends la moche tu attends deux secondes parce qu'on n'est encore pas sortis ok quelques crédits en plus parce qu'on va quand même pas c'est quoi c'est des douches ça ? ah ouais je crois que c'est des douches tu prends une douche en arrivant ici avant d'aller te reposer près de la cheminée ok là le problème c'est que alors il y a un mec par là oh putain ok 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 il n'y a plus qu'à y aller là ah là il faut courir là il faut courir c'est pas la peine d'essayer de buter tout le monde on sait pas ce qui se passe moi j'ai rien fait j'ai rien fait monsieur le juge ouais non mais je t'assure j'ai rien fait du tout moi non on peut pas ok d'accord ok 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 elle faisait tout les mecs 1 2 3 1 1 1 1 1 Oh t'as bougé là ! Putain ! Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ces gens qui se TP ? Mais vous êtes sérieux ? tu es mort ah 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 oui mais non tu vas pas t'occuper de moi moi même est-ce que je peux désormais utiliser mon pic de données pendant une demi seconde le tonk heureusement que on fait pas le jeu musical parce que sinon on serait pas emmerdé avec le temps d'écouter on se ferait taper dessus on a trouvé un colis en orichalc encore vas-y tu peux aller me rapporter ça tu es le surmulon serve à quelque chose bravo Nixie bravo Nixie c'est de la gentille bébête ça un coffre 1000 crédits hop à mon avis je peux me barrer par ici c'est ça on a trouvé la sortie on a trouvé la sortie dans la rue allez elle s'est échappé les enfants j'ai le truc là la relique le machin le vieux truc je crois m'inquiéter de ta méthode de récupération mais non t'occupe je la rapporte à la reine elle ne reçoit pas n'importe qui Kay ne va pas te faire des idées je vais pas me faire des idées enfin si je lui ramène le bijou qu'elle convoite de partout tu m'excuseras de considérer qu'à mon avis elle va être heureuse de me voir est-ce que mon voleur de lampadaire est toujours là ouais pas très efficace mais un jour il l'aura le lampadaire si si un jour il l'aura alors nous il faut les enfants on va gagner un tout petit peu de terre on va le ramener à la reine la reine c'est sûr qu'elle va faire la gueule pourquoi pourquoi tous les trucs de déplacement rapide sont encore verrouillés alors qu'il n'y a aucune raison je vais tout droit je remonte vers la route de la reine ah oui d'accord parce que on me poursuit il y a un mec en rouge encore c'est pas grave on y va à pied en même temps ça réchauffe un peu parce que voilà route de la reine il fait un peu frais quand même ici donc c'est c'est bien de courir un peu surtout qu'elle prend la neige cette nuit là bonjour oui bah j'ai bien compris que vous en avez à foutre de moi mais ça va changer dans pas longtemps ça je vais monter là où il va me laisser passer ouais ça me déconneit vous allez me laisser passer maintenant porte du moine bonjour monsieur non j'ai un truc pour toi voilà ah c'est plus la même là non non que dalle se le donne à la reine pas à toi voilà allez hop 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 on y va bah je veux mon neveu que je veux passer merci bah j'ai un des cinq devine qu'il y a une audience avec la reine ils doivent carrément y tenir à leur relique beau travail je te conseille d'avoir peur hein pourquoi ils te prennent sûrement pour la voleuse ah ça va aller mais non regarde ils m'ont même déroulé la garde d'honneur il y a la garde républicaine là qui elle est dans le ah il manque que la fanfare et le tapis rouge mais le tapis rouge bon il neige alors à mon avis ils n'ont pas voulu ils n'ont pas voulu l'abîmer le tapis rouge bon bah écoutez on y va bonjour bonjour putain c'est des belles tourelles que vous avez là j'ai du pot matos moderne et tout ça paye le crime ah vous en avez ici aussi ah ouais putain tu m'étonnes bonjour bonjour laissez passer ça va la vache oh ça me fait plaisir que vous soyez si nombreux pour m'accueillir je peux aller par là sans que vous gueuliez ou pas oui parce que regardez il y a un coffre je pirate le j'arrive ne bougez pas surtout ne bougez pas messieurs les gardes j'avais un peu 341 crédit supplémentaire à récupérer si ça vous dérange pas je vais vérifier que de ce côté ici il n'y a pas un autre coffre qui traîne ah non ah non ah bah il n'y en avait pas deux au même étage quand même bon je peux aller y causer merci waouh tranquille bonjour madame c'est ça alias la moche voilà cadeau notre expansion nous a rendu vulnérables maire cela rendra la ruche plus forte nul besoin de la porture extérieure notre place est ici ta gueule nous avons parlé ok vous avez la relique voilà vous voulez bien relâcher Hank du coup vous me filez la chauve-souris ouais elle est un instrument essentiel à notre expansion comment ça mais la ruche pour acquérir profit d'une voluse telle que vous collaborons et nous libérons Hank quoi toi tu vas avoir des emmerdes toi tais toi je vais donc vous laisser discuter entre vous oui parce qu'il y a quelques petits trucs qu'il faut régler entre vous visiblement il y a un peu de friture sur la ligne bonjour bonne journée c'est passé oh l'eau bécarlate ça fait mal quête terminée bon on est passé en réputation bonne ici sur le clan des achigas par contre à mon avis l'eau bécarlate ah oui on a baissé d'un cran on a sacrément baissé bordel on est plus qui abonne presque à moyenne heureusement qu'on avait bien grimpé le truc avant heureusement qu'on a une quête aussi pour pouvoir le faire remonter mais l'effet sur la jauge de confiance est violente de chez violente je pense par ailleurs qu'en termes d'alliance alors j'y suis allé non pas à l'affectif mais pour le cosmétique que j'ai d'ailleurs pas totalement c'est dommage sur l'eau bécarlate mais je pense que j'ai fait un mauvais calcul c'est à dire je l'ai déjà dit je crois mais comme la première planète Toshiba non c'est Toshara pardon elle est entre les mains des syndicats Pyke il aurait été plus intelligent de faire à Miami avec les Pyke sur cette première planète puisque il y a plusieurs endroits sur la map de Toshiba où c'est que ce sont des emprunts des opprises où c'est que ce sont des zones justement des Pyke et l'eau bécarlate il y a une planète sur laquelle elle sera en tête là-bas c'est l'autre planète encore je ne sais plus comment elle s'appelle mais bref grosso modo ici Kajimi c'est le clan Hachiga Tatooine bien sûr c'est le cartel des Hut l'eau bécarlate c'est la fameuse planète dont j'ai oublié le nom que je ne connais pas encore et puis vous aviez Toshiba pour le syndicat Pyke donc en fait il y a une planète par syndicat voilà plus Cantina Cantino qui est le truc de départ et qui sera également la zone de fin grosso modo et du coup je n'ai pas fait le bon choix je pense qu'il faut s'allier prioritairement avec le syndicat qui est de la planète sur laquelle on se trouve et après il y a toute une mission qui permet d'ajuster les choses entre les choses donc j'ai déjà fait le mauvais choix moi d'entrée de jeu quand on a commencé ah j'aurais dû m'allier avec le syndicat Pyke sur Toshiba c'est pas grave on s'en sortira quand même voilà vous me laissez passer parce que maintenant j'ai le droit d'aller et venir comme je veux ici ah bah oui ah bah attends ça rigole plus très bien et du coup moi je dois je dois retourner au spatioport on doit retourner au spatioport les enfants puisqu'on nous envoie en fait on nous envoie je sais pas attendez il faut peut-être que je lise ND5 a trouvé des pièces de blaster servant à fabriquer un puissant module pour l'arme de KK KK devrait se procurer l'amélioration avant de partir dans l'espace donc faut qu'on fasse ça en premier grosso modo donc on va se TP directement on va suivre ce que le jeu nous dit c'est assez dirigiste quand même mine de rien oui alors attends déjà j'ai un cadeau je dois avoir un skin de blaster c'est ça voilà on a récupéré le skin de blaster alors ça c'est chouette ok j'espère que toi et ton petit pote vous profitez bien de votre bécane modifiée la moto bécane je voulais te remercier à nouveau pour ton aide avec les turbines avant ça me pesait depuis longtemps mais tu m'as bien sauvé la mise sur ce coup si tu veux que je rejette un oeil à ton speeder je parie que je peux l'améliorer encore passe donc à l'atelier tu pourras trouver toutes les pièces que tu veux dans ma boîte à ferraille et tu me diras sur quoi tu veux que je travaille à la prochaine cellophane ok on pourra encore améliorer le spider ça je le ferai en off ça va être ça et ici il y a ici il y a un truc mais je peux pas le pécho parce que pour l'instant faut que je cause au grippin voilà il est vintage monsieur d'accord merci beaucoup monsieur ça m'a fait plaisir voilà je récupère ça ouais qu'est ce que c'est c'est existant quoi qu'est ce tu veux que j'en foute j'ai de cordeau l'heure est venue d'accomplir ce boulot mais tout d'abord quelques précautions cette chose que vous tenez est un tracker au lot les membres de la ligue commerciale comme moi les utilisent pour trouver des chambres fortes stockant de la contrebande mais j'ai retiré quelques chambres du système personne ne les trouvera à part nous ne perdez pas ce tracker au lot et les disques personne d'autre ne doit trouver ces chambres fortes et voler notre butin ainsi ai-je parlé de la collectionnite ainsi ai-je parlé moi-même on dirait que l'eau le disque est liée à Toshara tu vas devoir retourner là-bas pour réactiver l'appareil il t'emmènera à la chambre forte de Jet d'accord pas compliqué on va voir ce qu'a laissé Jet derrière lui il a laissé un pack parce que le Jetpack désolé désolé je m'excuse je m'excuse auprès des familles tout ça ah ouais je sais je sais je sais je sais mais c'est la fatigue c'est la fatigue c'est la fatigue tac donc je peux module incomplet de configuration standard de module explosif qui se charge avant de tirer un rayon explosant à l'impact est-ce que c'est pas avec ça qu'on va pouvoir péter les murs vous savez il y a des murs en rochers en roche sur Tochara notamment sur laquelle je me posais la question comment on faisait et à mon avis je pense que ça va peut-être servir à ça on verra bien un rayon explosant un impact voyons voir ouais ça tient ouais on a compris c'est notre faute pas la tienne le module devrait s'avérer utile ça marche merci du coup de main je vais me remettre à la recherche de Hank ah bon et qui s'est dit ah bon j'aime ça ah oui surtout si c'est l'héritière ah oui alors on se penchera sur les contrats au prochain épisode je vous l'annonce prochain épisode on regardera d'un peu plus près les histoires de contrats on verra ce que ça nous propose comme possibilité et on verra ça ultérieurement du coup nous on va continuer qu'est-ce qu'on nous demande désormais sur cette magnifique non non sur cette magnifique qui a passé un accord avec la reine Ashira mais qui la fille de la reine et héritière du trône du clan Ashiga a contacté qui est pour lui proposer une alternative allons-nous nous jeter sur cette alternative et bien écoutez nous allons voir ça hop en retournant au réfectoire de dommage genre la princesse genre la princesse elle va au elle va au potomac au réfecto qu'est-ce que c'est que ça d'où c'est qu'il y a quelqu'un qui est hostile avec moi à 120 mètres d'ici tiens si c'est que ça encore tiens si c'est attends moi j'y vais attends attends j'y vais parce que là je sais pas ce que c'est mais je sais pas qu'est-ce que c'est que le couillon qui m'embête mais ça va pas bonjour je passe ma relation est bonne quand même ah oui visiblement il y a quelqu'un qui m'en veut il y a quelqu'un qui m'en veut vraiment encore visiblement ils m'en veulent encore bonjour donc tous les gens sont gentils avec moi parce qu'ils m'aiment bien sauf une personne qui fait la gueule sachant que je suis dans une zone où je n'ai plus le droit d'utiliser mon blast tu n'as rien à faire là ouais zone interdite zone interdite vous êtes vous êtes sensible quand même vous êtes sensible donc il y a plusieurs zones visiblement là j'ai le droit là j'ai plus le droit d'accord ok je suis pas comme ça moi pas de soucis vas-y c'est pas marqué voler donc je peux le faire tant qu'on est là ça passe oh bah il y a du loot non reine Hachiga âge inconnue profession dirigeante de syndicat la reine Hachiga et la chef du clan Hachiga un syndicat du crime installé sur Kijimi pendant la haute république des enquêtes menées sur leur structure hiérarchique indiquent que l'individu connu en tant que reine n'est qu'une personne parmi une longue lignée de succession ce qui complique les processus pour vérifier son identité et son âge contrairement à la plupart des autres syndicats du crime le clan Hachiga est resté isolé sur Kijimi durant la plus grande partie de son histoire mais de nouvelles informations montrent que la reine cherche à étendre son territoire à d'autres systèmes cette récente décision ainsi que le commerce entre le clan Hachiga et l'Empire a entraîné des frictions internes qui nous le pensons pourraient causer un effondrement au sein du syndicat nous suggérons que l'Empire reste en retrait et laisse ces conflits aller jusqu'à leur terme cela pourrait créer de nouvelles opportunités sur Kijimi d'accord on peut ressortir là-bas il y a un autre truc du thé de bandou c'est bien et il n'y a pas un ordinateur là ici le Siagito mais il n'y a pas un ordinateur à pirater il n'y a rien là où il y a encore un truc accélérateur de rayon je pense que c'est mais vu le nom ça a l'air important alors maintenant le truc qu'il y a c'est qu'il faudrait que j'arrive à trouver la sortie parce que c'est bien gentil pour l'instant le district de l'homme écarlate on me dit d'attendre un marchand attendez c'est une opportunité ça vous savez c'est le genre d'élément dynamique des fois qui se déclenche il est où ah il est là le marchand bonjour monsieur je ne l'avais pas vu qu'est-ce qu'il y a monsieur t'es qui t'es quoi moi c'est la moche alors est-ce qu'il y a des trucs que je peux te vendre oui je peux te vendre pour 410 d'objets de valeur et maintenant la question c'est qu'est-ce que je peux t'acheter qui est si important ça j'en ai pas besoin ça du shell copyright j'ai déjà ce qu'il me faut une breloque en écaille de crotale nocturne augmente temporairement les dégâts de blaster après avoir effectué un changement de module bof un talisman oeil de varaki breloque mineur augmente considérablement la capacité à ne pas se faire repérer par des droïdes c'est spécifique et ça coûte 1000 balles c'est quand même la peau du cul et il y a du tissu de durafibre extensible nécessaire pour la sacoche de hors-la-loi oh putain je crois que c'est ce qui me manque vas-y de toute façon ça j'achète ça c'est sûr parce que je pense que c'était ce qui me manquait à un côté j'ai tout ce qu'il faut pour le circuit d'énergie indirect et je pense que je vais peut-être prendre la breloque mais c'est considérablement mais c'est uniquement sur les droïdes ouais mais j'ai ce qu'il faut alors vas-y j'achète j'achète dans le pire des cas on l'utilisera pas ou très peu ça me paraît être pas mal là est-ce qu'on a une compétence qui s'est débloquée oui oh c'est bon ça regardez ça les enfants la sacoche dehors la loi ce qui va nous permettre d'avoir encore un steampack de plus et encore une grenade qui sert à rien de plus vas-y balance et on aura terminé toutes les capacités de la mécano voilà on a tout fait la mécano c'est bouclé à 100% la mécano c'est bien je sais pas pourquoi il y a encore à côté un point d'exclamation parce qu'on a tout fait donc je vois pas ah c'est peut-être parce qu'elle veut qu'on repasse pour le speeder ok et la pirate la pirate là ah on a une on a une nouvelle ah on a un nouvel expert tiens j'avais pas fait gaffe nouvel expert qu'on peut recruter la barman du réfecteur de Domax et où trouver une mercenaire très bien et bien écoutez il faudra aussi qu'on fasse un épisode là dessus parce que j'ai dit qu'on faisait l'épisode pour les missions de chacun des experts la mission introductive de chacun des experts donc il faudra qu'on fasse cet épisode là sur la mercenaire ok pour l'instant nous on retourne au répertoire de Domax toujours pour aller causer oui mais c'est pas la peine de me remettre ça à chaque fois c'est 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 pas au bon endroit papi alors c'est pas que je suis pas c'est pas que je suis pas au bon endroit c'est que fatalement je voulais couper au plus court et que je vais peut-être pas pouvoir euh s'il y a vraiment des gens pas contents il y a un mec il s'en remet pas de que j'ai été voler la relique parce qu'on est en rouge il reste un mec en rouge systématiquement du coup il me met comme si j'étais en combat alors que bah pas du tout quoi et du coup du coup il y a un truc là mais je sais pas ce que c'est la planque d'Akan on a on a un truc devant nous là viens voir et bah voilà la planque d'Akan t'en foutrais de la planque d'Akan moi voilà on y est alors première chose qu'on va faire aussi maintenant c'est débloquer le contrat ici voilà exactement cranage parce que je vais pas prendre de contrat mais pour que ce soit voilà pour que ce soit accessible directement depuis le lot machin de mon vaisseau il faut l'avoir causé au mec au moins une fois donc ça c'est fait désormais je l'aurai de disponible hop et moi je descends dans la cantina on est à 20 mètres de là où on doit aller on avance c'est ici que ça se passe c'est toi mais si ça va marcher vous inquiétez pas ça va marcher visiblement Glarnock et Yabassi police étoile épisode 44 un petit collector que je n'avais pas vu la première fois que je suis passé par ici et là je peux aller putain il y a une partie de sabac hé oh je veux jouer au sabac moi aussi j'aime le sabac ça se joue à l'étage c'est à faire ok bonjour vous laissez passer d'accord elle a un salon prison oh le porcelet ou l'alien grillé sur le côté on aurait dit un petit cochon anglais ça va l'air sympa qui est cette personne voici Kira la reine de la russe Oub et Carlate ok bonjour la Twi'lek je l'aime beaucoup oui alors ici un peu moins je sais mais pourquoi ça mais tu te prends pour une abeille là oh ouais je suis pas le mien clairement tac alors fais-le pour ta perceuse de coffre ça te mènera directement à Ankh dans l'usine d'armement des Hachigas sors là de là et nous parlerons qu'est-ce qui vous fait croire que je reviendrai bah ouais parce que si je récupère Ankh tu feras ce qui vaut le mieux pour toi Kai vous vous avez pas l'habitude qu'on vous dise non tu m'étonnes non mais nous on veut Ankh si on a Ankh pourquoi tu voudrais qu'on se fatigue après il y a peu de chances qu'on se fatigue nouvelle quête évasion il faut qu'on aille à la porte des spiders à 224 mètres d'ici c'est où la porte des spiders d'ailleurs je sais pas c'est dans le quartier des voleurs aussi c'est par là-bas ah parce que ça ça veut dire qu'on va atteindre pouf on va atteindre le reste de la planète c'est là il y a Kijimi City speeder voyage rapide je peux aller à mon speeder directement genre je peux faire un voyage rapide tout de suite et ça a pas l'air non plus ça a pas l'air super grand comme planète donc j'avais pas fait gaffe c'est tout petit en fait c'est tout tout petit on va y aller à pied quand même parce que oh putain mais il y en a encore un qui est en train de s'exciter mais qu'est-ce qu'il a sérieusement je crois que je vais retourner pour buter le mec oh attendez écoutez je vois pas comment il y a des patrouilles de stormtroopers sur la plateforme d'atterrissage ils vont nous confisquer les armes avant on n'avait pas à s'inquiéter de l'empire sur Kijimi ah quelle galère je crois qu'il faut accepter que ce contrat est fiché jamais je refuse de m'asseoir sur autant de crédits on a une réputation à maintenir où est-ce que t'as planqué la marchandise dans le champ de débris de la nébuleuse bien personne n'ira chercher là-bas patience les Hachiga laisseront pas l'empire traîner ici éternellement on récupérera les armes quand la voie sera libre d'accord mais on va peut-être attendre longtemps car telle est la voie une cage de contrebande ça peut être sympathique à faire je ne sais pas le jugbox on s'en fout papy il faudrait retrouver la sortie ouais ouais je vais retrouver la sortie et je vous retrouve dehors ah attendez on a une course aussi alors attendez il y a un truc vas-y avant qu'on reparte Jamalago Kado Vituin Yavin Sall Odonto Brit Sabé Melno Sanakale c'est Kado Vituin je crois il me semble le jockey sur lequel il fallait vous avez reçu une note sur le nom du jockey gagnant c'est bien ce qu'il me semblait c'est course truquée je vais partir sur Kado Vituin parce qu'il me semble que c'était il me semble que c'était lui on parie 50 allez on parie 50 allez vas-y ouais j'y crois moi j'y crois à fond tu peux y aller vas-y 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 allez go allez go le jockey violet rose fuchsia magenta ouais il est 12ème pour l'instant 3ème mais il va virer en tête mais oui il est en tête c'est génial on va gagner 250 balles on est content personne ne va le rattraper personne ne va le rattraper l'autre il va lui bluffer la queue derrière tellement il est loin oh il y en a un qui remonte oh il y en a un qui remonte mais ça suffira pas victoire la triche à payer c'est quand même un drôle de message qui est envoyé par le jeu quand même ce dit en passant tiens même on triche aux cartes on triche aux courses on vole on pille c'est quand même le message envoyé est quand même pas non plus extra excusez moi allez on est sorti ouais c'est super c'est super fun ah bon pourquoi ah bon papi c'est pas par là oui c'est vrai c'est pas par là je suis perdu pardon je me retrouve directement à l'endroit voulu on est dans le quartier des volets il y a une loupe devant nous à 30 mètres il doit y avoir un petit coffre ou un truc comme ça bonjour monsieur permettez que j'entre là non alors c'est peut-être juste après que ça se passe hop on va récupérer du fer slivien ou c'est quand on monte ah c'est ici c'est ici il y a un truc là encore hop oh allez une arrière cour portail déverrouillé tac on a récupéré des crédits on a récupéré une bagarre en orichalc c'est que du bonheur hop on peut ressortir j'ai du loot facile en passant et nous on va chercher notre spoiler ah il y a une autre loupe encore il y a une autre loupe à 40 mètres encore mais c'est un truc de malade là ici attends 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 qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est la peau de spider vas-y ramasse la moche et visiblement il y a un truc à 3 mètres et je sais pas du tout comment on rentre là-dedans en fait il y a pas une porte ou un truc ah 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 bah non bien essayé mais non alors à mon avis peut-être une zone instantiée là où on va se rendre parce que j'ai pas l'impression qu'on puisse se balader librement sur la planète il me faut ça le plus rapidement possible je paierai 10% de plus si la commande est prête avant la fin de la semaine cross pour TL50 canon de rechange pour TL50 SE 14C j'en veux 2 viseurs pour SC 14C munitions standards munitions assommantes un maximum de granades putain il se prépare un gros truc là alors par là ok et là regardez ça oh là oh là oh là vas-y vas-y ramasse tout les gens ils jettent leurs bijoux dans les poubelles ici c'est quand même enfin c'est tellement improbable excusez-moi regardez ça on a ramassé 2 bijoux ou 3 bijoux dans ce container de poubelles très mal designé soit dit en passant d'ailleurs le container de poubelle et là il y a encore un truc à récupérer et là on va pouvoir ah non il faut une carte d'accès ok j'ai pas de carte d'accès ça c'est une autre mission c'est un autre truc putain c'est le bruit du spider ok donc nous on a atteint on va atteindre la port de spider et on fait comment du coup bonjour permettez oui la moche voilà voilà vous êtes quoi on se demande ce que vous êtes vraiment oh c'est trop aimable à toi ah c'est une pensée très rationnelle très pragmatique de la part d'un grippin un grippin futuriste certes mais un grippin quand même et si je ressors non un petit peu en dessous pour voir un petit peu où on va d'accord éteindre l'usine d'armement c'est par là bas vous voyez ça doit être sous un tunnel donc en fait ici c'est pas très grand c'est à dire qu'en fait on a l'illusion que le jeu est immense au final parce que je bon vous savez que je fais partie de ceux qui ont râlé au début en disant 5 planètes on va pas aller loin avec 5 planètes et puis après on me dit non non tu verras c'est bien je fais Toshiba je vois qu'il y a plein de trucs sur la map c'est très grand je fais ouais bon il y a de quoi s'occuper c'est bien et en fait c'est un leurre parce que quand t'arrives ici tu te dis mais c'est en fait c'est petit c'est tout petit c'est tout petit alors j'espère que du côté de Tatooine encore que Tatooine le problème c'est que c'est juste un désert quoi donc je sais pas comment ça va donner je sais pas Moses Lee on verra comment ils l'ont rendu mais et puis la dernière elle a l'air assez grande peut-être je sais pas des quelques images que j'ai vues ça a l'air beau mais grand ou pas je ne sais pas je ne saurais pas dire en attendant nous vous aurez compris sans doute en regardant le timer on va s'arrêter ici pour cet épisode on rejoindra l'usine d'armement lors du prochain alors j'avais dit oui j'ai dit au cours de l'épisode qu'au prochain épisode on allait s'occuper d'essayer des contrats mais en fait je pense qu'on va terminer l'histoire avec l'armurière d'abord donc on va aller continuer sur la quête principale tant que je suis là je ne vais pas faire demi-tour on va s'occuper de ça et puis ensuite une fois qu'on aura récupéré l'armurière c'est tant qu'on la récupère on fera contrat on fera expert avant de poursuivre la quête principale peut-être vers un autre un autre des personnages nécessaires à recruter pour le grand case du siècle si vous avez apprécié comme d'habitude et que vous êtes encore là à m'écouter n'oubliez pas le pack youtube pouce le petit pouce bleu ou rouge si vous n'avez pas aimé après tout mais enfin si vous n'avez pas aimé normalement vous n'êtes pas en train de m'écouter à la fin de la vidéo le partage de la vidéo à qui vous voulez même un inconnu dans le métro il dit tiens regarde regarde ça ça va te plaire je suis bien l'abonnement si ce n'est pas encore fait la cloche pour être notifié des prochaines vidéos et puis bien sûr le commentaire qui m'intéresse toujours d'avoir vos retours voilà l'evolou gros poutre à tous et à très très vite c'était Papillon Live from Kijibi City à vous les studios ciao il y a 15-13 heures non découvert encore non découvert encore